Donc Dawkins a de nombreux détracteurs et dans les réponses qui sont formulées pour s'objecter à son discours, il y a certains lieux communs, certains arguments qui reviennent beaucoup et qui montrent une mécompréhension de sa position. Alors d'abord j'amène ceci à votre attention. Dawkins est très clair à l'effet qu'il est devenu athée a posteriori. Alors je m'explique. Donc prétendre que Richard Dawkins est au départ athée, comme s'il était athée parce que ça lui convient, comme s'il était athée par un acte de foi, et prétendre aussi qu'il s'efforce ensuite de trouver des arguments rationnels pour se donner raison, c'est projeter sur lui une division que lui-même ne fait pas. Ça revient à garder obstinément le postulat que fait par exemple Luc Ferry, à l'effet qu'être athée ou croyant est une question de foi. Autrement dit, le postulat qu'on croit que Dieu existe ou qu'il n'existe pas parce qu'on veut le croire, et que les preuves empiriques et les arguments logiques sont étrangers à ce genre de croyances. C'est partir du postulat de Luc Ferry qu'on essaie de mettre la pensée rationnelle au service de sa croyance par rapport à l'hypothèse de l'existence de Dieu, mais que la croyance elle-même est forcément posée a priori par un acte de foi. Eh bien, ce n'est pas le cas de Dawkins. Je réitère qu'il n'est pas athée par principe. Il n'est pas athée parce qu'il veut que Dieu n'existe pas. Il est devenu athée parce que ses connaissances en biologie et l'application de raisonnements logiques l'ont mené à la conclusion que Dieu n'existe vraisemblablement pas. Voyons ce qu'il en dit lui-même dans Pour en finir avec Dieu. Il écrit ceci Il faudrait bien que je réponde oui Il faut comprendre le contexte de la citation. Certains créationnistes disent que la théorie de l'évolution est dangereuse et ils ont essayé d'empêcher son enseignement dans les écoles en invoquant justement qu'elle éloigne les gens de la religion, qu'elle mène les gens à l'athéisme. Et effectivement, Dawkins confirme que la théorie de l'évolution le mène à l'athéisme. Parlant de créationnistes, je vous rappelle qu'Hubert Reeves aussi en a parlé. Et c'est effectivement un argument qui a été donné par nombre de croyants contre la théorie de l'évolution. C'est-à-dire qu'on ne doit pas l'admettre parce qu'elle nuit à la fois. Alors, vous remarquerez que ces gens-là ne s'intéressent pas à la question de savoir si l'évolution a été prouvée. Selon eux, il faudrait la refuser parce qu'on ne veut pas qu'elle soit vraie. Or, Dawkins s'oppose justement à cette attitude-là. Il martèle qu'il ne faut pas croire quelque chose parce qu'on veut que ce soit vrai. Ni le nier parce qu'on ne veut pas que ce soit vrai. Il martèle qu'il faut accepter la réalité et les résultats des recherches scientifiques. Ainsi, Dawkins, de son côté, il admet l'évolution parce qu'elle a été prouvée, pas parce qu'elle va dans son sens en tant qu'athée. Si Richard Dawkins faisait la même chose que les créationnistes dont parle Hubert Reeves, il commencerait par poser que Dieu n'existe pas, simplement parce qu'il ne veut pas que Dieu existe. Et il admettrait l'évolution parce qu'elle fait son bonheur. Parce qu'elle corropore sa position à l'effet que Dieu n'existe pas et que les religions sont dans l'erreur. Mais ce n'est justement pas ce que fait Dawkins. Sa démarche est complètement différente de celle des créationnistes. Il admet d'abord l'évolution après avoir pris connaissance des preuves en sa faveur. Et puisque l'évolution paraît incompatible avec l'hypothèse de la création par un Dieu théiste, avec les religions abrahamiques, il en conclut que Dieu n'existe pas et que les religions abrahamiques ne sont pas crédibles. L'athéisme est sa conclusion, pas un principe auquel il tient a priori. Pour en revenir à Luc Ferry, ce philosophe ne semble pas avoir compris ça à propos de Dawkins, et il n'est pas le seul d'ailleurs. Ferry reproche à Dawkins de vouloir pousser l'athéisme. Mais Dawkins ne veut pas pousser l'athéisme en soi. Ce que Dawkins valorise et cherche à faire admettre aux autres, c'est l'importance de tirer ses conclusions en se basant sur les preuves et sur les indices empiriques. Comme Jerry Coyne le disait dans l'extrait que j'ai cité dans la capsule précédente, le combat de Dawkins n'est ni contre la religion, ni pour l'athéisme, il est pour la pensée rationnelle. Selon Dawkins, il ne faut pas croire ce qu'on veut croire, il faut croire ce qui est corroboré par les preuves et les indices empiriques. Bref, c'est une erreur de supposer que Dawkins part d'une préférence pour l'athéisme et qui cherche après coup tous les arguments qu'il pourrait utiliser pour justifier l'athéisme à la manière d'un avocat qui sait a priori quelles conclusions il doit défendre et qui trouve toutes les manières de la défendre. Dawkins n'agit pas comme un avocat, mais comme un scientifique. S'il retient l'athéisme, c'est parce qu'après avoir pris connaissance de l'ensemble des faits, il conclut que c'est la position la plus raisonnable, et non parce qu'il a une préférence subjective a priori pour l'athéisme. Bref, il faut bien comprendre la position de Dawkins avant de s'y objecter, et je vais justement consacrer les dernières capsules du cours à analyser un texte dans lequel on trouve une série d'arguments fallacieux à éviter quand on répond à Richard Dawkins ou plus généralement aux athées militants.